Les travaux terminés, l'entreprise Tabot, espace vert de Saint-Bruyeux-de-Moran, est chargée d'embellir cette rue. Monsieur Christian Tabot et son épouse Odile sont gérants de l'entreprise Tabot. Votre entreprise existe depuis combien de temps ? Depuis 1994. C'était une entreprise individuelle au départ. Et par la suite, votre épouse, elle vous a rejoint ? Voilà. En 1998, on a créé la SARL. Aujourd'hui, vous employez combien de personnes ? Deux employés. Vous vous déplacez sur le secteur ? Sur un rayon de 20-30 kilomètres. Autour de Saint-Bruyeux-de-Moran ? Oui, pour Hermel, Saint-Main, on a un rayon quand même de 25-30 kilomètres et plus quelque part. Et quels travaux vous proposez ? Nous, donc, les tombes de pelouse, les tailles de haies, clôtures, même des réfections de pelouse, donc des vieilles pelouses, le dallage, la création des massifs, comme on est en train de préparer ce chantier ici. Vous travaillez aussi bien pour les particuliers que les entreprises, les municipalités ? Oui, donc particuliers, entreprises, municipalités, les collectivités, donc dans tout le domaine des travaux effectuels. D'embellissement des espaces verts, vous êtes présent. Aujourd'hui, à Moran, dans la rue de Brocéliande, vous êtes en train de préparer le terrain pour les futures plantations qui auront lieu en novembre, c'est ça ? En novembre, voilà. Alors, on va essayer d'aller à côté d'un talus, vous allez expliquer un tout petit peu votre travail. Alors, le petit massif, il est déjà préparé, vous avez travaillé la terre, c'est ça ? Voilà, il n'y en a plus qu'à poser la toile. C'est une toile spécifique ? Oui, c'est une toile tissée, qui n'empêche pas la pluie de pénétrer, il y a fait 100 litres. Donc, elle retient, grâce à elle, la terre reste toujours humide ? Voilà, parce que ça n'empêche pas l'eau, comme j'ai dit, de pénétrer, et l'humidité est maintenue dessous. Donc, pas la peine d'arroser les premières plantations ? Non, parce que quand on va planter au mois de novembre, décembre, il n'y aura pas de souci là-dessus. Vous travaillez avec un de vos employés ? Oui. Le deuxième est en vacances, c'est ce que vous m'avez dit ? Oui, je suis en vacances. Est-ce que dans votre entreprise, vous formez aussi les jeunes ? J'en ai formé. Vous travaillez depuis combien de temps pour M. Tabot ? Ça va faire 3 ans le 10 septembre. Vous avez dit que la terre, elle était auparavant préparée exprès ? Oui, oui. On a fait un apport de terre déjà hier, parce qu'ils nous ont moqué. Il n'y avait pas assez de terre, donc on n'a pas assez de terre. Il y a combien de petits talus ici dans cette rue que vous allez aménager ? 15 massifs. Les arbustes ne sont pas encore choisis ? Vous verrez ça plus tard ? Il y a eu un choix de fait, mais ça peut être modifié après. Il y a des arbres qui vont être plantés. Comme il y a un réseau électrique ici, il avait prévu des arbres, mais on n'en plante pas partout. Et alors comment ça se passe ? Quand vous arrivez dans une rue où les travaux ont été assez importants, vous participez à la réflexion ? Comment l'espace vert va être aménagé ? J'ai eu tout un descriptif d'arbustes et d'arbres pour donner mon estimation. Et après, donc au moment de vraiment choisir, je vais revoir ça avec Dominique Huet, qui est responsable du service technique. Et on va revoir pour savoir quels arbres on peut mettre, parce que comme il y a un réseau électrique, on ne peut pas mettre n'importe quel arbre à cause des racines. Donc ça sera plutôt des arbustes, c'est ça ? Oui, au départ il y aura des arbustes, mais comme on a des belles plates-bandes, en normalement on pourra peut-être mettre quelques arbres. Vous êtes de retour sur ce chantier en novembre, pour les plantations. Pour les plantations. Est-ce que vous pouvez donner quelques conseils peut-être aux particuliers qui ont juste un tout petit talus à faire, comment il faut procéder ? D'abord il faut préparer la terre ? Préparer la terre, donc après s'ils veulent poser une toile, après c'est au niveau du choix des plants, donc il faut voir l'exposition. Parce qu'on ne plante pas n'importe quel arbuste dans n'importe quelle exposition. Et puis après, donc nous, à la plantation, il y a un apport de terreau, on fait le trou à la tarière et on apporte le terreau, tous les amendements qu'il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada ...